et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nou épisode de winter falling avec les snake boys on se retrouve du coup pour continuer notre aventure on avait deux quêtes éventuellement à faire notre équipe était dans le mal c'est ça on allait quand même bien souffrir sur la dernière bataille on va pouvoir leur payer un petit coup du coup ça va probablement en plus nous monter un petit peu à 4 de morale qui est le maximum par contre on a plus beaucoup de nourriture et on avait une nouvelle quête disponible pour identifier les artefacts comme par hasard problème avec un objet magique inconnus votre épée est tout trop chaude pour être pour être touché vos chaussures ne veulent pas s'enlever et venez à la tour de maison pas nous identifierons l'item les personnes à qui il appartenait avant et les malédictions qui sont attachés chaque cinquième client est gratuit ok donc c'est juste ici on pourra s'en servir pour creuser notre histoire d'artefacts magiques mais avant faut qu'on se reprenne un peu alors déjà un petit coup voilà comme ça on a nos quêtes de morale et on repart un petit peu avec des gens en pleine forme par contre on n'a pas beaucoup de poissons il faudrait qu'on débloque ça alors on aura la possibilité de se dire on prend un recrutement ce qui serait pas mal pas mal pareil ça m'embête de recruter de l'humain mais j'ai pas l'impression qu'on a la possibilité de recruter des pots vertes à part avec le petit évent de wolfies au tout début et nos troupes commencent quand même à souffrir un peu quoi on va quand même tenter une mission encore comme ça on va prendre ces quatre trucs là débloquer ça ça va nous remonter un petit peu nos nos fraîches et nous mettre très bien avec tout le reste voilà on a largement toute la nourriture qu'il faut il nous reste un fond encore on va faire la quête qui rapporte rien du coup où on se lance directement là dedans ouais le impossible là il pose question quoi est-ce qu'on sait où est-ce qu'il faut aller 16 jours on est déjà à 48 jours hein théoriquement il faudrait qu'on termine dans deux jours si on voulait avoir la quête enfin la médaille minimum mais je pense qu'il faut faire cette quête dès que dès qu'elle apparaît si on veut la l'objectif minimum on va faire le truc des artefacts allez c'est parti on y va on met toute la nourriture qu'il faut on a ce qu'il faut on va essayer de voir si on peut faire quelque chose avec cette amulette alors mais elle ne pas le siège du un concile du siège du consul magique de polish nian c'est aussi la seule bibliothèque locale ouvert de du lundi au jeudi même si normalement il n'est pas assiégé ok et on visiblement c'est assiégé par des morts vivants très bien et bah go alors tapons nous sur quelques morts vivants on les connaît pas encore ceux-là alors comment ça se passe ok c'est un assaut on n'a pas de copains visiblement il va falloir qu'on se débarrasse nous même de l'attaquant alors est-ce qu'il y a des ennemis là 4 unités là et là j'ai pas vu 0 ok donc on a 4 unités ici directement sur nos arrières 5 là est-ce qu'on peut cacher ça ok donc 5 ici et tout le reste probablement là-bas zut je me suis raté je voulais ah on est obligé de cacher ça du coup ouais ok sont 5 les 5 sont là d'accord alors qu'est-ce qu'on a earth vessel un officier d'accord un squelette avec un emblème magique enfoui entre ses côtes donc ça le symbole à l'intérieur fait du pouvoir qui aide les morts vivants autour très bien il n'y a pas de capacité il peut pas charger un man power 3 d'armure par contre une longue sword qui fait quand même pas mal de dégâts immunisé à la panique ouais bon ça c'est des morts vivants vulnérable au feu donc peut-être que des pièges pourraient être intéressants là hein immunisé au poison immunisé au saignement donc c'est un officier donc il a devastating death et necromanting link s'il meurt il détruit 3 unités alliés proches ok ah ouais donc on pourrait oula gros man power par contre là donc on pourrait peut-être genre tenir la colline là les faire venir en mettant des pièges partout et on se débarrasse d'eux vraiment en mode défensif avec les flammes parce qu'on a rien pour mettre des flammes en vrai pourquoi je peux pas le mettre ah la zone est pleine zut j'avais pas vu oui effectivement euh du coup on va peut-être enlever un biggie ça compte comme une seule unité ça ? ouais ça compte comme une seule unité et du coup on pourrait mettre nos troupes de chocs plutôt par là dans l'optique de charger ce spot là se débarrasser de ce spot là ici on tient avec eux on va mettre le lancier en bas sur la montagne là et du coup on va mettre des pièges ici euh ça euh... c'est flammable mais je suis pas sûr que ça ça prend feu en fait non je vais forcément avancer là vu que j'ai pas d'archer on va mettre 2 pièges on va voir si on peut se débarrasser assez rapidement de lui on sait qu'il y a aucune autre unité qui se cache donc il est quand même relativement exposé et s'il est mort en emportant 3 unités avec lui euh... il importe quand même ses potes avec lui hein on a pas d'autres scouts pour fouiller ce qu'il a ok alors c'est parti voyons voir d'accord d'accord donc là on a plein de petits Morbac de base qui ont quand même 45 PV hein encore plus alors vous voyez on peut avoir que 3 points d'héroïsme mais il y en a quand même beaucoup plus sur le champ de bataille donc faut qu'on les utilise ici il y a 4 Morbac on va les charger avec ça et toi euh... je t'ai peut-être pas parfaitement placé du coup replacé ok alors c'est parti du coup ouf... toi tu vas reculer c'est parti et là on charge c'est vrai que des archers nous manque vraiment pour les endommager un petit peu quand ils s'approchent alors là il va falloir qu'on charge ouf la vache on a défoncé je ne m'attendais pas à ça toi viens par ici ici du coup ils ont de la force eux ? ouais ils ont de la force mais on est mal placé il faudrait plutôt que ce soit toi qui crie voilà comme ça ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas vraiment être fatigués visiblement c'est bon à savoir ici il faudrait remonter maintenant lui il est tout seul en train de combattre on va envoyer celui-là filer un coup de main alors là on en est où de nos pièges ? 8 de dégâts 6 de dégâts ça va péter on va repousser lui dans les flammes enfin dans les futures flammes voilà parfait ça va exploser ça la stun mais ce n'est pas non plus fondamental toi du coup est-ce que tu pourrais charger là-dessus ? un de mort un deuxième qui prend là on pourrait peut-être se débarrasser direct de ceux-là en échange d'un point non bon un deuxième point il va falloir aller aider notre biggies là parce qu'il est quand même en train de souffrir on n'a pas de charge ou de truc réellement utile il y a toi qui pourrais faire un overpower là-dessus go pour le détruire directement et reprendre un point toi un petit ralliement ce serait cool il est où notre biggies là ? il est mort ? non il doit être caché derrière là allez charge par là toi j'ai envie que tu sois dans cette bataille merci ok lui il est là parfait on va prendre un truc de base et faire un petit ralliement ici pareil je pense qu'on va se débarrasser de celui-là pour aller taper un peu sur le chef là qu'il faudrait réussir à nettoyer avant qu'il tue notre biggies si possible on va prendre le ralliement et c'est les autres qui prennent de la vie pas lui hein donc c'est quand même gênant ok vous la cavalerie non c'est bon on l'a tué là ok parfait ici ici une liste de dégâts ouais ça pourrait le faire voilà on y va revenez par ici vous au cas où parce que lui il souffre un peu allez ok est-ce que on a un ralliement ah ouais 8 pv sur lui je pense que ça peut aider t'es pas à portée t'es pas à portée dommage là par contre on est à portée on va lui faire des dégâts et le repousser nos petits wolfies vont s'occuper de lui je pense assez rapidement voilà parfait une victoire qui s'est bien passée ah on a un level là ici plus 10 de vie bonus et ça refresh la manpower ok cool parfait parfait alors du coup on rencontre le propriétaire alors les morts ne se fatiguent jamais c'est vrai qu'on les voit ici de temps en temps la magie fait souvent revenir des créatures étranges à la vie mais rarement autant que ça quand même les morts vivants sont des créatures de légende pour une bonne raison j'apprécierais si vous teniez cet événement secret vous pouvez imaginer comment les personnes normales simples pourraient réagir s'ils savaient que leurs leurs proches enterrés voulaient en fait manger de la chair alors ça doit sans doute être l'amulette qui fait ça je sens un grand pouvoir qui en émane c'est clairement maudit alors comment est-ce que vous le savez ? l'oeil qui ne cligne pas des yeux l'oeil du diable qui ne cligne pas des oeufs est plus ou moins un indice également pendant qu'on est en train de parler l'amulette est en train de murmurer vos secrets les plus noirs directement dans mon esprit je crois que j'ai vu un livre à propos de ça laissez-moi un instant alors le livre parle de la mythique amulette non du mythique Compte de Starzaka la main noire ok au moins 200 ans avant aujourd'hui alors c'était une période de paix et de stabilité même si les sujets du Compte étaient plutôt mécontents il y avait une grande armée qui maintenait l'ordre avec en support un grand secret l'amulette permettait de contrôler les morts jusqu'au jour où les gens ont été fatigués d'être exploités d'être travaillés trop et d'être traités comme de la viande très bien donc ils ont réussi à retourner le Compte ils ont exterminé sa famille ok c'est ce fameux massacre qui a maudit le terrain autour de Zastarka l'amulette a disparu une légende locale dit qu'elle cherche à être réunie avec le Compte il y a quand même encore son sang qui traîne dans quelques bâtards de ci de là mais c'est peut-être juste une insulte locale apparemment la chute avait été causée par une trahison il y a aussi une histoire d'une épée magique mais on peut pas en apprendre plus parce que les pages ont été arrachées alors on doit détruire l'amulette ou tuer le Compte très bien bon ça va ça nous aura pas coûté trop cher cette quête ça nous aura rien rapporté non plus donc voilà donc on peut stopper la main noire impossible one way journée yes ok donc ça ça veut dire que c'est probablement la fin de la quête du coup enfin la fin de la campagne donc c'est court hein j'ai prévenu c'est quand même assez court ces alliés de l'est sont en train de venir bientôt leur nombre va grandir et aucune armée ne sera capable de les stopper ils veulent l'amulette on doit frapper maintenant si on veut avoir une chance de survivre par contre il y a une récompense alors je sais pas pourquoi one way yes il y a une récompense quand même bon du coup ce qui est cool c'est que personne n'a pris de dégâts enfin de manpower ce qui veut dire qu'on est plus ou moins bien on a pas besoin de payer, de dépenser quelque chose est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même de prendre quelque chose ouais non on a pas de thune on peut même pas prendre ça aurait pu être intéressant de débloquer quand même deux axemen mais bon du coup on a pas ce qu'il faut on peut faire cette quête là avant pour voir attaquer une green skin warband on va essayer de la faire on va voir si ça nous apporte quelque chose peut-être d'autres green skin alors on est invité dans la tente du commandant c'est important pour tous les alliés de cette expédition de se connaître alors qu'on approche la tente on entend crier sortez ! non vous n'aurez pas mon balai qui vous pensez que je le souhaite ? donc on voit un vieil homme sortir de la tente avec un sac de vieux babioles sur son épaule le commandant sort de la tente juste derrière lui pour être sûr que le vieil homme quitte le camp très bien de quoi et pourquoi ? alors il tressaille des pillards ils trouvent quelque chose d'intéressant et ils le veulent ils construisent leurs identités sur la vie des autres il pourrait quand même laisser les hommes en paix donc il retourne dans sa tente et il ferme le truc ok bon bah visiblement il n'y aura pas le meeting finalement très très bien mais pourquoi ? broom c'est bien balai what the fuck il voulait son balai quoi alors zut alors qu'on est dans les montagnes on a un chariot qui passe prof de l'abysse et visiblement il y en a un qui tombe voilà il se détache il accélère il va de plus en plus vite et bientôt il va frapper un groupe de soldats et les faire tomber dans l'abysse alors est-ce qu'on veut perdre les supplies ou perdre des soldats ? bah les supplies on est déjà short en soldats alors les troupes marchent sans réfléchir elles sont à leurs limites on va sortir le camp alors le camp est plus vivant que d'habitude les compagnons d'Adam ont organisé une compétition buverie ok pourquoi pas maintenant dans la tente la première chose qu'on voit ce sont les corps ils sont pas morts il est juste qu'ils dorment ok visiblement tout le monde est tout le monde boit bah on va boire aussi allons-y alors je respecte nos ennemis vraiment ils vivent dans des conditions horribles j'aimerais que tout puisse être réglé avec une petite discussion et des biscuits je ne sais pas du tout ce que c'est que cette nouvelle bande apparemment elle est inconnue même pour les autres peaux vertes des hors la loi sûrement ils combattent bien j'ai entendu qu'ils avaient des tunnels partout dans le pays et voici le truc fun il y a un mot de passe si jamais vous trouvez l'entrée pour les tunnels de Polichna la grenouille blanche oh intéressant ouais on va continuer de boire est-ce que vous savez que j'avais l'habitude de m'introduire dans les quartiers du prince quand j'étais jeune Rick a une tendance à la violence en général ces fêtes se terminent par des combats des combats tranquilles, gentils, pas sérieux, mais rarement sérieux c'est pas vraiment très efficace pour régler les problèmes mais ça marche ici j'ai appris une leçon importante on a ce qu'il faut, écoutons sa leçon écoute je vous respecte donc je vais vous le dire ça ne compte pas combien de sang a été versé ça ne compte pas à quel point c'est maléfique ou pas quelqu'un doit nettoyer sinon le sol devient tout poisseux la terre absorbe le sang et ça sent juste hyper mauvais on ne peut pas le nettoyer plus tard ok très bien et il tombe dans les pommes alors on était déjà au max du moral mais bon très très bien alors quand le soleil se lève on remarque un faucon, un nid faucon on dirait que le nid est en train de, enfin regarde ce qu'il se passe ici depuis des siècles bien sûr c'est pas les mêmes oiseaux mais bon c'est poétique alors il y a un groupe de soldats qui vient du nord ils ont été appelés pour l'expédition ils sont très vieux, ce sont clairement des vétérans et ils ont pas l'air hyper motivés mais ils se sont montrés à cause de l'honneur ils demandent s'ils ont, si on a besoin d'eux des great swords, allez on va les prendre on a déjà des brigands, c'est pas si grave alors on est arrivé devant la barre, là-bas, la bande de peau verte et on a jamais vu leur bannière c'est pas une des bandes locales c'est l'heure de la bataille ok, alors voyons voir ce qu'ils ont prévu comme bataille un petit coup d'eau pour se rafraîchir il a l'air d'avoir du monde déjà en face la bannière de l'oeil unique ah bah voilà c'est ça l'expédition 3 mecs, on peut les bouger ou pas ? non, ok, donc visiblement on va se battre ici on peut pas mettre de piège ici ça pourrait être un endroit intéressant pour que notre cavalerie reste à l'affût on va voir un peu ce qu'on a en face déjà 9 unités rien que là 2 ici en haut 4 0 là, d'accord 9, j'aimerais un peu voir ce qu'on a ok, donc ici on a un biggies 8 donc c'est là-dedans qu'ils sont ok, très bien, ah oui the knighted, la cavalerie, d'accord donc on va pas mettre notre cavalerie là, clairement et là-haut, on peut voir un peu non, ils sont assez loin ok, donc du coup on sait pas du tout ce qu'il y a là par contre on a que deux poissons donc on va pas rafraîchir on va prendre nos petits ozio et on paiera probablement pour renforcer un peu nos troupes donc je pense qu'on va la jouer je sais pas si je vais pouvoir les contrôler je pense que je vais pouvoir les contrôler parce qu'ils sont mis sur les hauteurs on pourra mettre des pièges devant le problème c'est qu'ils sont tellement loin qu'ils vont mettre des plombes à arriver donc je pense qu'on va plutôt mettre notre cavalerie là ok euh, on va mettre une grain sword et euh, peut-être le brigand non, pas le brigand, un biggies on va donner un petit boost de vie ici on va mettre le biggies on va mettre le brigand les gobelins de la nuit les gobelins de la nuit peut-être par là non c'est vrai c'est plein ici on peut pas en mettre plus et deux lanciers eux on va les faire avancer assez rapidement euh, on fait venir deux lanciers supplémentaires ah zut on peut en mettre qu'un c'est dommage on va mettre lui en éclaireur là on va le laisser là et on va mettre lui en éclaireur là on le reculera sans doute alors qu'est-ce qu'on a en face ? ouf, qu'est-ce que c'est que ça ? beaucoup de cavaleries deux nighties deux biggies ici quelques lanciers là, ok un autre pool de cavalerie un petit peu plus faible ici dommage on a pas de lanciers du coup par contre là on a deux furies 74 pv et là on a des orques j'aimerais bien remplacer mes petits lanciers par une partice comme ça ok euh, j'ai pas mis de piège du coup c'est pas grave donc toi faut que tu recules du coup alors ici euh, ils sont en train d'avancer réfléchissons toute ma cavalerie suffira pas pour ça il faudrait du renfort on pourrait provoquer le contact du coup ici on a ça pour couvrir notre flanc contre eux par contre du coup il faudrait aussi qu'on déplace ceux-là plutôt en frontal là c'est parti toi du coup tu vas changer de direction et tu vas aller par là-bas ok ils sont en train de préparer une charge donc toi charge avant en avant voilà voilà le contact est établi ils sont stun très bien j'ai pas regardé c'est quoi ta compétence powerful blow 25 ah oui c'est vrai 25 de dégâts et ça stun c'est pas mal mais par contre il faut de l'héroïque pour le faire ici c'est l'heure d'un petit hurlement voilà là on est en train de pas mal se se disperser ils ont pu charger notre unité la question donc il va falloir qu'on change de direction qu'on aille tenir la ligne toi un petit coup de lance sur la cavalerie toi on a pas de points héroïques encore eux ils font quoi 7 dans la zone allons-y c'est cadeau ok on a un truc héroïque c'est parfait on va choper ça toi tu vas essayer de t'occuper de cette unité là bim très bien là on a un petit rallye plutôt là je pense l'avantage c'est que pour l'instant on arrive à ouais je voulais les charger pour éviter qu'ils fassent ça justement parce que là ils nous ont fatigué en fait ils ont réussi à crier suffisamment pour enlever nos nos bonus ici c'est compliqué toi tu peux faire un petit ralliement ouais tu peux faire un petit ralliement je pense pfff dans la violence aïe 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 ça pique on a pas ce qu'il faut là on est peut-être en train de gagner mais c'est pas dit on va faire un break free ici ah ouais ils ont nettoyé notre biggies notre cavalerie ici oh la la on est en train de perdre cette bataille mais quelque chose de violent le impossible finalement était vraiment impossible visiblement on peut essayer de mettre un petit coup de lance et de stun ici toi ah on a pas de points quoi pour ça on peut faire un petit rallie ici pour aider même si c'est clairement pas simple il nous manque il nous manque des points d'héroïsme pour agir en fait c'est ça le problème aïe 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 ils ont réussi à nettoyer là notre cavalerie en haut est quand même un petit peu dans le mal surtout face à des furies là on va plutôt leur demander de poursuivre je pense qu'ils sont censés être assez rapide il nous reste un biggies ici mais il est complètement tout seul on a même pas entamé eux waouh c'est chaud peut-être une charge là plutôt voilà histoire de stun un coup voilà il nous a chargé juste au moment où je voulais lancer le cri quoi c'est pas simple hein c'est sûr que des vrais orques face à nos gobelins bah ça aide pas quoi j'aurais bien voulu pouvoir rattraper celui-là et le terminer ne serait-ce que pour avoir un petit point d'héroïsme mais de toute façon on a même plus avoir d'unités pour les utiliser c'est une défaite il reste plus que lui et lui qui est encore capable de charger on peut essayer de charger par là mais on arrivera pas à se débarrasser d'eux on a gagné un point d'héroïsme mais on a plus aucune unité pour l'utiliser c'est un élite donc ça sert à rien de le charger euh t'as plus de fatigue pour charger il protège son copain là donc ça sert à rien waouh il a fait sa compétence il va nous défoncer c'est fini ah on a perdu cette bataille première fois que je perds une bataille dans ce jeu tiens je sais pas du tout ce qu'il se passe c'est une défaite ok on a la possibilité de lancer un dé pour essayer de recommencer la bataille on va voir tiens ce que ça fait on a eu un seul coeur qui se me dit que c'est pas bon d'accord visiblement si on a la possibilité de recommencer on a plus qu'une fresh food donc ce qu'on a dépensé reste actif par contre est-ce que réellement on peut refaire cette bataille je suis pas convaincu enfin est-ce qu'on peut la gagner en vrai je suis vraiment pas convaincu avec juste ça en renfort je m'attendais à un peu plus quoi on a vu qu'on a même pas réussi à éliminer on a réussi à éliminer la cavalerie mais le deuxième spot là on a pas pu l'éliminer en fait je pense que le problème c'est les orques qui sont au milieu là enfin il y a ce spot là qui est très fort hein le spot du bas avec un petit peu de cavalerie et les deux gobelins de la nuit mais là le spot avec les deux furies et les orques autour on a rien pour le gérer parce que ça c'est du mec de base nos lanciers c'est des mecs beaucoup trop de base notre cavalerie elle fait pas le taf donc à mon avis on est effectivement beaucoup trop faible pour cette bataille malheureusement du coup on va arrêter l'épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des idées pour gagner cette bataille et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde on on